Un village d'enfants et d'adolescents est un établissement qui accueille des enfants, des frères et sœurs. La spécificité de la fondation c'est d'accueillir des fratries qui ont été confiées à l'aide sociale à l'enfance par décision d'un juge des enfants pour cause de maltraitance physique ou psychologique à la maison ou bien encore des carences éducatives lourdes qui pourraient compromettre leur santé, leur sécurité, leur avenir. Les enfants accueillis en village sont âgés de 0 à 18 ans. Ils sont accueillis en fratrie dans l'objectif de leur permettre de retrouver la sécurité de grandir auprès de leurs frères et sœurs. Le plus souvent les fratries accueillies au sein de notre fondation le sont pour environ quatre années. Les durées de placement sont relativement longues de sorte soit à créer les conditions d'un retour positif en famille, soit d'accompagner les enfants jusqu'à l'autonomie. La fondation Action Enfance a la spécificité d'accueillir du coup des enfants au sein d'un village. Un village sont en fait des petites maisons, des petites unités de vie où les enfants sont accueillis le plus possible comme des enfants lambda dans des maisons. Ici les enfants font les courses avec leurs éducateurs, préparent le repas avec leurs éducateurs. Les villages d'enfants et d'adolescents de la fondation sont le plus souvent constitués de 8 à 10 maisons sur un même site qui sont toutes tournées vers des espaces collectifs pour les enfants et vers un bâtiment administratif que les enfants appellent habituellement la grande maison. Alors une maison dans un village d'enfants ressemble le plus possible à la maison de monsieur et madame tout le monde. Les éducateurs sont au nombre de quatre dans chaque maison d'habitation et les enfants sont communément 5 à 6 enfants accueillis dans chacune des maisons. On a l'habitude de dire qu'on assure un accueil de type familial. Quatre éducateurs se relaient dans chacune des maisons pour assurer les 365 jours de l'année. Ils alternent des blocs de travail avec des blocs de repos et donc ne sont que quatre à s'occuper des six enfants tout au long de l'année. Il y a une forme d'attachement qui se crée aussi pour ces enfants et l'objectif aussi c'est de maintenir ce lien et de pouvoir rester là le plus longtemps possible pour favoriser l'épanouissement et la construction psychique de l'enfant jusqu'à ses 18 ans. Le village d'enfants est aussi beaucoup en lien avec les partenaires extérieurs. C'est très important pour les enfants de développer leur réseau social. Il nous faut donc nous être en lien avec tous ces partenaires pour que ensuite au quotidien ils soient des acteurs aussi dans la prise en charge des enfants. Je pense notamment aux services de l'aide sociale à l'enfance mais aussi aux écoles, aux différentes structures de loisirs ou bien aux activités culturelles et sportives. Les villages d'enfants sont une forme novatrice d'accueil aujourd'hui de ces enfants en petites unités. On voit que les enfants accueillis aujourd'hui en protection de l'enfance ont besoin de proximité avec leurs éducateurs qui en même temps bénéficient tout autour d'un accompagnement, voilà d'une proximité aussi avec la psychologue, d'une proximité avec l'équipe d'encadrement au quotidien. Le rôle d'un directeur ou d'une directrice d'établissement, il est assez large et de piloter un peu cet établissement, de s'assurer du bon fonctionnement de l'établissement. L'équipe d'un village est constituée d'environ une quarantaine de salariés. Voilà donc du coup pour les 48-50 enfants d'un village, il nous faut 32 éducateurs familiaux mais aussi toute une équipe administrative et logistique. Donc des agents de service, un homme d'entretien et de maintenance, une secrétaire, une comptable, éventuellement une responsable administrative et de gestion et puis bien sûr les chefs de service et la directrice. Mon rôle de chef de service c'est de donner les moyens aux professionnels d'aller recueillir l'expression des enfants. Ce n'est que comme ça qu'on peut aborder tout ce qui est en lien avec leur histoire, tout ce qu'ils ont pu vivre avant d'arriver ici pour en faire effectivement un vrai projet sensé et adapté. Si un enfant ne peut pas rentrer au domicile de ses parents, nous allons alors travailler avec lui à son autonomie et qu'il puisse sortir de manière sereine après ses 18 ans. La fondation s'est dotée ces dernières années d'un service qui s'appelle Action Plus et qui continue donc d'accompagner et de répondre aux besoins des jeunes après leur sortie au delà des 18 ans. Donc tout est fait au dispositif pour travailler l'accès à l'autonomie sur le plan social, sur le plan de l'insertion professionnelle et sur le plan du quotidien, savoir gérer son réveil, savoir gérer sa santé, savoir gérer son espace. Le rôle essentiel que nous on a auprès de ces enfants c'est de leur donner de l'amour. Il n'y a aucun enfant qui grandit sans amour et sans relation d'attachement. C'est sur cette base là que les enfants ont envie de faire plaisir aux adultes, ont envie de grandir et du coup on est attaché ici à ce que toute la communauté éducative qu'on représente et la secrétaire, la comptable sont aussi de cette communauté éducative. Nous donnons de notre temps, de notre énergie et de l'amour aux enfants au fur et à mesure de leurs demandes et pour répondre à leurs besoins. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !